Premièrement, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je finissais de plier mon placard parce que c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On se change 150 fois, du coup, il n'y a plus à nos carrés, il y a des trucs qui débordent et tout. Bref, je me suis dit, je me cale. Ensuite, peut-être que je ferai une analyse de la situation en rangant mes tiroirs ou un truc comme ça. C'était sans compter sur ma boîte mail, d'accord ? Donc, j'ai reçu un mail, j'en recevais beaucoup avant. C'était surtout des messages ou même des commentaires, parfois sur YouTube ou sur Instagram. Linda, contacte-moi, j'ai des choses à te dire. Est-ce que tu connais telle personne, elle parle sur toi, elle te critique, méfie-toi-en. Bref, posez-vous, c'est très croustillant. Asseyez-vous mes crèmes d'amour. Donc là, en fait, c'est-à-dire que moi, toute la journée, il y a des personnes que j'appelle, qui réservent des coachings, des femmes de haute qualité, des quatre coins du monde. Allô, c'est le Koweït. Allô, c'est la Nouvelle-Zélande. Bonjour, Linda, je suis de San Francisco. Et après, il y a des Chaita. Sur lesquels je devrais me pencher aussi, qui font partie de mon passé. Mais vous n'en avez pas marre de parler de moi, je ne comprends pas. C'est comme quand tu regardes la télé, par exemple, et puis il y a un orage. Et puis là, il y a un bug. Donc l'image est figée. T'as quelqu'un que comme ça, c'est figé. Yarni, Enti, tu es figée devant moi ? Tu ne veux pas passer à autre chose ? Tu ne veux pas changer de chaîne ? Tu ne veux pas débrancher ta prise ? Tu ne veux pas rallumer ta box ? Attendez mes crèmes d'amour. Installez-vous, je vous ai dit. Bon, j'ai répondu à ma crème, je lui ai envoyé un mail. D'accord ? Je t'ai répondu, je t'ai envoyé un mail. Je te remercie. Vous vous rappelez au début comme j'étais aigrie ? C'était tout le temps. C'était tout le monde. C'était des copines de travail. C'était des copines d'enfance. C'était des collègues, des meufs avec qui j'avais été à l'école. C'était des membres de ma famille qui parlent sur moi. Tu vois le truc ou pas ? On ne peut pas faire l'unanimité. On ne peut pas stopper les gens. On ne peut pas leur dire d'arrêter de parler sur nous. Mais stop ! Passer à autre chose. J'étais ta coiffeuse. J'étais ton taxi. J'étais ta banque. J'étais ton soutien. J'étais ta psychologue. Oui, non, oui. Stop ! Stop ! Je ne vous veux pas de mal. Oubliez-moi ! Infos sur toi, Linda. Let's go ! Salam, ma belle. Ça fait quelques mois que je te suce. Je te kiffe de ouf. Tu me régales. Je ne t'écris pas pour te demander conseil. Juste pour te dire de te méfier. Je suis de Grenoble. Ma cousine est copine avec une personne qui te connaît très bien. Cette fille parle de toi et raconte ta vie. Elle est très, très, très jalouse de toi. Ma vie, je la raconte assez comme ça. Pourquoi vous voulez me faire de la publicité ? I don't care. I don't give a fuck. Je m'en tape. La jalousie, ça tue. Moi, je suis passée à autre chose. À autre chose. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Pourquoi vous me faites pitié ? Parce que vous, vous êtes là, en fait, à parler de moi avec vos copines, vos meilleures copines, vos voisines, vos collègues de travail, vos amis d'enfance. D'accord ? Ah, tu la connais ? Ouais, moi, je la connais. C'est la sœur de ouais. C'est l'ex de ouais. C'est la copine de... J'ai fait... T'étais pas au courant ? The baby. Après, on vient tout me rapporter. Tellement que vous êtes mauvaise et que les gens se méfient de vous. Les personnes que vous avez en face de vous, vous croyez que c'est vos amis. On vient tout me raconter. On vient tout me raconter. Pourquoi ? Parce que moi, je suis pas méchante. Vous avez bien remarqué que j'ai une langue, des fois, elle est pourrie. Ma langue, parfois, elle est pourrie. Je dis ce que je pense. Je pense ce que je dis. C'est comme ça. No filter, baby. No filter. D'accord ? Toi, t'es en train de parler de moi. Qu'est-ce que tu cherches ? On vient tout me répéter. Qu'est-ce que tu veux ? Au début, j'étais pas bien, mais crâme d'amour. Je me disais, mais pourquoi ? Mais comment ? Mais je vais l'avoir. Mais je vais l'appeler. Et une fois son numéro. Et je vais lui dire, qu'est-ce que tu veux ? Mais je m'en fous de ce que tu veux. Moi, je veux la paix. Je veux plus entendre parler de vous. Approche. Approche, c'est pas fini. J'étais sur mon téléphone, en train de regarder une de tes vidéos. Tu te rends compte, nous, on est là en train de rigoler, la punchline qui fait, ou les conseils, et après, elle était là, ma crème en train, je la vois trop en train de regarder une vidéo de moi, trop palpitante, trop marrante, avec des conseils et des machins. Elle était là, elle avait le smile. Et puis là, ma cousine, elle me dit, attends, c'est elle, Linda ? C'est elle qui fait des vidéos ? Elle était morte de rire sur tes vidéos. Elle m'a dit que ça se voit que t'es quelqu'un de bien. Parce que vos copines d'aujourd'hui sont vos ennemis de demain. Et même si vos copines d'aujourd'hui ne sont même pas vos ennemis de demain, parce que c'est des bonnes personnes. Elles apprécient la qualité. Tu vois le truc ou pas ? Les gens savent cerner le bien et le mauvais. À partir du moment où c'est ta copine, parce que je sais pas, je sais pas quelle qualité elle t'a détectée, tu vois le truc ou pas. Mais en tout cas, on voit que moi je fais pas semblant. Et mine de rien, cette personne-là, directement, elle s'est dit, attends, t'as Linda là. J'ai entendu parler d'elle. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Que ce soit vrai ou faux. Fait. C'est tout. Continuons. Elle m'a dit que ça se voit que t'es quelqu'un de bien, que elle m'a mis le prénom. Alors attendez, dès comme ça j'en ai deux en stock. Laquelle d'entre eux ? Ça peut être qui ? Oh là là. Mais à vrai dire, je pense que c'est celle dont je pense. Parce qu'on m'a déjà relaté des faits. C'est pas la première fois qu'elle parle de moi. Et même que parfois, elle est en présence d'amis à elle. Et puis ils sont là, et puis elle leur dit, ah mais... Ouais, moi je connais telle personne. Elle a des sacs, elle a... Ah, je crois qu'elle va pas être là le week-end prochain. Je crois qu'elle est pas là. Attends, on va voir sur Instagram. Je sais tout. Je sais tout. Tu sais les gens avec qui tu as passé des moments, avec qui tu as rigolé, avec qui tu as eu de la proximité, avec qui tu as eu une amitié, et qui se permettent en fait, de parler de toi comme ça. Ça donne envie de vomir, mais je suis vaccinée, mes crèmes d'amour. Je vous ai dit, moi, on m'appelle des personnes. Je suis l'amie des femmes de haute qualité. Il y a des personnes aux quatre coins du globe, ils réservent des coachings avec moi. Ils réservent des coachings avec moi. Allo Linda, merci pour le... Oui, merci pour le tuyau. Attends Linda, je dois choisir la calligraphie pour mon business. Ok girl, c'est possible ? Oui, non, non, Linda, là, je sais que ça va être trop, mais je vais te rajouter de l'argent. Je vais te rajouter de l'argent, ma chérie, je vais te réserver deux coachings, mais tu... Non, tu prends pas. Non, tu m'appelleras pas ce jour-là. C'est juste parce que là, il faut absolument que je mette la vidéo. Je dois te montrer mon showroom. Je dois te montrer... Ouais, Linda, tu sais quoi ? J'ai rendez-vous avec des collaborateurs. Il faut que tu sois là, la réunion. T'es trop créative, t'es trop pertinente. Moi, on m'appelle du Koweït, on m'appelle du Japon, on m'appelle des Etats-Unis, des femmes de qualité, qui me parlent de leur business, qui me parlent de leur chérie, qui me parlent de leur lap dance, qui me parlent de leur partie de boule, qui me parlent de tout. Et moi, je vais m'intéresser à des gens, en fait, qui me dénigrent et qui m'humilient. J'ai plus le temps pour vous. Sorry, je n'ai plus le temps. Pourquoi autant de négativité ? Pourquoi je vais aller me frustrer ? Avant, je me frustrais, mes crèmes d'amour, je redis la vérité. Qui a dit quoi ? Comment ? Parce que, ah bon, le screen, le machin, je veux ça, je veux la preuve. Est-ce qu'on peut se voir ? Z-B-E-Y, mes crèmes d'amour, je m'en fous. C'est hors de question. C'est juste hors de question. Quand j'écoute beaucoup de mes accompagnés, Allô, Linda, écoute, oui, ça va super bien, j'ai passé un excellent week-end. Là, je viens d'acheter un bien immobilier, alors qu'elle ne m'en avait même pas parlé, on adore ou pas. Je parle avec des femmes de haute qualité. Et je vais devoir m'intéresser à des femmes que j'ai portées, que j'ai aimées, que j'ai... Comment vous dire mes crèmes d'amour ? Que j'ai soutenues et qui me crachent dessus. Moi, je vais venir, je vais m'asseoir comme ça. Z-B-E. Et je vais écouter ce que vous dites sur moi. Ça ne m'intéresse pas. Vous ne m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas du tout. Pas cinq secondes. Continuons. Donc, parle de toi, qu'elle a une rage noire contre toi. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Est-ce que je te dois de l'argent ? Est-ce que je t'ai pris ton mec ? Est-ce que je ne sais pas, je t'ai volé ta voiture ? Est-ce que je ne sais pas, je t'ai volé un rouge à lèvres dans ton sac ? Est-ce que je te dois quelque chose ? Est-ce que tu m'as prêté de l'argent que je ne t'ai pas rendu ? Est-ce que, je ne sais pas moi, dites-moi juste ce que je vous ai fait, je ne comprends pas. Il me semble que lorsque je me suis éloignée de certaines personnes, je ne devais rien. La cuenta a été réglée. De toute façon, je n'ai jamais, comment vous dire, été redevable de qui que ce soit. On m'apportait quoi ? Je pensais un peu d'amour, un peu d'affection. Finalement, il n'en était rien. Vous ne m'avez jamais aimée. En fait, c'était de l'opportunisme, pur et dur. Et bien moi, je vais vous dire une chose. Il y a des femmes que j'ai rencontrées par le biais des réseaux sociaux. Je n'ai même pas le temps de les appeler pour prendre de leurs nouvelles. Dieu sait que j'ai envie de se couper. Et je vais aller m'attarder sur votre soeur à vous. Mais continuez de parler, vous n'êtes pas important dans ma vie. Vous ne m'intéressez pas et vous me faites de la peine. Parce que même vos amis qui sont là, vous écoutez, me critiquez, sont en train de se poser des questions sur vous. En train de se dire, mais elle est jalouse. Ah ouais, elle est grise. Ah ouais, mais elle est comme ça. Tu sais, quand on te porte de l'affection et que finalement, on voit ton vrai visage parce qu'après, tu prends un peu la confiance. Ah ouais, mais tu ne sais pas quoi, elle se suit, elle se l'a. Pourquoi tu vas raconter tout ça sur moi ? Ça veut dire que ta copine m'aime et fais attention ma chérie, celle qui m'envoie un mail, je te l'ai dit. Dis à ta cousine de te méfier parce qu'aujourd'hui, on parle comme ça de moi devant ta cousine. La prochaine fois, ce sera qui ? Ce sera ta cousine. Alors là, je vais vous dire. Franchement, ils vont tous se méfier de tout le monde. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. La paranoïa a commencé. Le détective privé est sorti du buisson. Qui a dit quoi ? C'était qui ? C'était comment ? Je m'en fous. Je vous ai dit, le voisinage, l'entourage, la famille, les amis, les collègues. Avant, c'était tout le temps, c'était quotidien. J'étais là, je me faisais mal mes crèmes d'amour. J'ai un conseil à vous donner aujourd'hui. Au-delà du fait de vous lire ce mail qui est très court, il est bientôt terminé. Mais ne prenez pas, je te donnerai du temps quand j'aurai le temps d'en perdre. Ne prenez pas le temps d'avoir mal. Ne prenez pas le temps pour les choses négatives. Ne prenez pas le temps pour votre passé. Moi, je suis dans mon présent. On va manger quoi ce soir ? Ah, ma mère, elle a fait une bonne margouze. J'ai une baguette bien croustillante, une bannette délicieuse. Demain, il n'y a pas école, j'ai rendez-vous le matin. Mais je vais pouvoir dormir. Je vais ranger mes placards. Je vais tout plier au carré, tu vois, parce que les trucs gris. Encore les étiquettes, mes crèmes d'amour. Vous avez regardé mon All Primark ? Je vais tout mettre le gris avec les gris. Manche trois quarts avec les manches trois quarts. Le noir avec le noir. Les manches longues avec les manches longues. Les manches courtes avec les manches courtes. Allez frotter vos slips dégueulasses. Tu sens le crustacé ? Et t'es en train de parler de moi alors que je suis mieux que toi ? C'est très drôle, c'est pathétique. Allez, continuons. Donc, ok, j'ai dit, elle a une rage noire contre moi. Une rage noire. T'as une rage noire ? Hé hé. C'est plutôt, comment te dire, ton cœur qui est noir. Comment pour avoir la rage contre quelqu'un qui nous a jamais rien fait ? Mes crèmes d'amour, absolument. Bien sûr que je ne suis pas toute blanche et que j'ai dû blesser des gens. J'ai dû, je ne sais pas, m'éloignant ou je ne sais pas. C'est forcément sûr. À un moment donné dans ma vie, j'étais frustrée. J'étais en manque de reconnaissance. Je me rendais compte que mes copines ne m'aimais pas vraiment. Donc, peut-être que oui, à ce moment-là, j'étais frustrée, j'étais aigrie et j'ai dû blesser des personnes. J'ai forcément dû blesser des personnes. Mais de là à m'asseoir avec A pour critiquer B et après avec C pour critiquer A, ça c'est non. Moi, j'ai dû au revoir à tout le monde et je suis partie m'écrame d'amour. Je suis partie, je me suis retrouvée, j'ai appris à me connaître, j'ai fait connaissance avec moi-même. Et je suis devenue, comment vous dire, ma meilleure copine. Enchantée ma chérie. I love you, I like it. Oui, je t'aime, bien sûr. Il y a des gens, ils paient pour avoir ma compagnie au téléphone, pour avoir mes conseils. Parfois, juste rien, ils entendent par exemple dans une vidéo, attendez, il faut que j'appelle ma mère, elle s'est fait opérer, hop, un coaching. Je dis, merde, qu'est-ce qu'il se passe, il y a Willy. J'espère qu'il se passe quoi avec messieurs ? Il se passe quoi avec son monsieur ? Rebondissement. Allô ma chérie, ça va ? Oui, ça va super bien. J'ai eu peur, pourquoi t'as réservé ce coaching ? Parce que t'as dit que ta mère s'était fait opérer, comment ça va ? Je veux des nouvelles. Je veux des nouvelles ma chérie, je me suis rendue compte que dans mon coaching de la semaine dernière, on n'a parlé que de moi. Ma chérie, je suis là pour ça, je suis là pour te conseiller. Non, Linda, t'es mon amie, tu te rends pas compte du bien que tu me fais. Moi, je t'appelle pour prendre des news de ta mère. Et moi, je vais prendre des news des merdes. Stop. S'il vous plaît. Donc, j'ai dit, je dois dire à Linda, je peux t'appeler si tu veux pour te donner tous les détails. Je ne veux juste pas que tu donnes mon nom, le nom de ma cousine. Ne t'inquiète pas ma chérie. Je ne dirai rien, à part cette vidéo-là. Tu sais, t'inquiète pas, ils ont l'habitude, tout le monde parle de tout le monde. T'es pas la première, t'es pas la dernière. Il n'y a pas grande information, tu vois le truc ou pas. Donc, attendez mes crèmes d'amour. Ta réussite tue les crasseuses, ma biche. Écoute, c'est toi qui le dis. Voilà mon numéro. Elle me met son numéro. Je peux même te passer ma cousine. Elle t'a kiffé. Tu connais vraiment ? Elle m'a mis un autre prénom. Apparemment, elle aussi, elle parle de toi. Voilà ma belle. Fais attention. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mes crèmes d'amour ? Vous en pensez quoi ? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Donc, j'ai répondu à ma crème. Je te remercie d'être inquiétée pour moi. Je vous remercie, toutes ceux et celles. Je sais que des fois, vous avez été proches de certaines personnes. Vous avez entendu. Des fois, c'était même des membres de votre famille. Loin ou proche qui parlaient de moi. Vous êtes tout le temps venus me faire des rapports détaillés. Que ce soit en MP sur Instagram. Des fois, même en commentaire YouTube. Je vous remercie de vous inquiéter pour moi. Je pense que vous avez remarqué que je mors pas, quoi. Tu vois ? Et je veux qu'on me lâche. Je veux qu'on me lâche. Do you want a piece of me ? Ça se passe comment ? Lâchez-moi. Passez à autre chose. Faites attention. Après, comme dirait l'autre, ce qui est cool, c'est que quand on parle de moi, moi, on parle pas d'une autre personne. Allez, éclatez-vous et remerciez-moi. Grâce à moi, vous avez un sujet de conversation. Dans vos vies merdiques, là. Dans vos discussions fades, pourries. Je t'aime, Linda, t'es trop belle. T'es trop belle. Qu'est-ce qu'ils te veulent ? Je comprends pas. Mais moi aussi, je comprends pas. Elles sont chiées. Le pire, c'est que ces personnes-là, j'ai rien à leur dire. Je leur ai rien fait. Je pensais que tout était ok, tu vois. Non, apparemment, ce n'est pas le cas. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Donc, du coup, moi, j'ai pris la décision de ne pas appeler cette fille. J'ai remercié ma crème. Je lui ai envoyé un mail. Je l'embrasse très fort. Je ne veux ni l'appeler ni la voir. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie d'écouter des choses sur moi. Ça va me faire quoi ? Ça va me blesser ? Ça va me faire mal au cœur, ça me mute ? Ça va me mettre une boule d'angoisse ? J'ai pas envie. J'ai pas envie, mec. Ah, il est tâché celui-ci, c'est un arceau. J'ai pas envie de me faire mal. Je me préserve, je m'aime trop. J'ai pas envie d'écouter des mesquineries sur moi. Des méchancités sur moi. C'est ça les coulisses des réseaux sociaux. C'est ça mes crèmes d'amour. Les gens, après Zen, ils parlent à tes abonnés ou ils parlent à d'autres personnes. Ils disent je la connais, elle ceci, elle cela, et voilà. Et puis quoi encore ? Je vais écrire un livre, je vais tout déballer. Je vais écrire un livre, mes crèmes d'amour. Attendez-le en 2020. Combien ? 24. Parce que là, d'abord, je suis sur le truc du budget. D'abord, on pense aux flouzes. Et ensuite, on pleurera ensemble. Il n'y a pas de souci. Je vais écrire un livre. De toute façon, j'ai tout fait. Story time, tout. Il n'y a personne qui a autant raconté sa vie que moi. Je suis tombée enceinte, sans mariage. On m'a envoyée au bled. J'ai une tête, j'ai une réputation. Tout. Qu'est-ce que vous voulez raconter d'autre ? Tout a été dit. Vous n'êtes pas au courant ou quoi ? Tout a été dit, tout a été fait. C'est un truc de malade. Et du coup, moi, je vais appeler cette crème et après, elle va me dire, voilà, personne que tu as aimé un jour dans ta vie, que tu considérais comme quelqu'un qui faisait partie de ta vie. Finalement, cette personne, voilà ce qu'elle dit de toi. Des vilaines choses, parce que ce n'est pas des bonnes choses. La rage. Elle a dit la rage. Cette personne a la rage. Le cul, il a la rage. Le cul, elle a la rage. Allez vous faire euthanasier. C'est des chiens enragés, là, qu'on euthanasie. T'as la rage, va te faire euthanasier, va te faire piquer, va te calmer. Qu'est-ce que vous me voulez, je ne comprends pas. Vous me critiquez comme ça, c'est incroyable. Après, on vient tout me répéter, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me fait plus rien. Je n'ai plus envie de savoir. Je suis trop bien avec mes vêtements que je suis en train de plier. Le temps que tu passes à me critiquer, va ranger tes placards comme Linda. Va ranger tes placards comme Linda. Va ranger tes placards par couleur. Va redonner un peu tes placards. Va faire à manger. Va faire un bain de bouche. Cette langue qui pue les crustacés à force de parler sur les gens. Parce que pareil, vous parlez de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, de ce que je dis, de ce que j'ai fait dans ma vie. Vous prenez de nom. Tout, 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 tout ce que j'ai fait de mal, en fait, vous le prenez dans votre dos. Vous le prenez sur votre cuenta. Vous êtes en train de m'enlever, en fait, des péchés. Vous qui êtes en train de parler de moi, vous allez m'emmener tout droit au paradise. Au paradise. I love it. Yes. Ça m'arrangera. Je n'ai pas envie d'être à côté de Chaitanyaou. En enfer, je veux dire la vérité. L'hamdoul. Non mais attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, le problème, dans tout ça, c'est que ces personnes qui ne m'aiment pas et qui ont leur âge et que, je ne sais pas, et tout, elles regardent encore mes vidéos. Si tu ne me supportes plus, si je suis méchante, si je suis ci, si je suis ça, je... Bon, ben, pourquoi tu es encore là, en fait ? Moi, tu ne fais plus partie de ma vie, mais moi, apparemment, je fais encore partie de la tienne. Tu ne peux pas t'empêcher de parler de moi. En plus de ça, tu te vends de me connaître. Ah, les gens, ils adorent se vanter qu'ils me connaissent. Je la connais. J'étais à l'école avec elle. Ah, oui, mais c'est quoi ? Ouais, tu connais la femme d'un tel ? Eh ben, voilà, c'est ça. Vous vous vantez parce que vous savez que je suis la qualité. Zarmarani star. Je suis devenue une star. Je suis une star pour vous. Avant, j'étais une star pour moi-même. Maintenant, je suis devenue même une star pour vous. Mais Eterge, qui faisait partie de mon entourage, maintenant, en fait, vous me mettez là-haut. J'ai l'impression que Zarmati, quand vous parlez de moi, je connais cette star. T'es sérieuse, tu la connais ? Ouais, je la connais. Ça sort les preuves et tout. Je te jure, demandez à une telle. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. Gracias. Muchas gracias. Je vous jure. Merci de l'intérêt que vous me portez. Mais allez-vous faire conclure. Très clairement. À gauche, à droite, en diagonale. Hiiii. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je vais aller appeler des gens qui vont me raconter tout ce qu'on... Voilà, les blablas, les je la connais, les ceci, cela. Ce n'est pas intéressant, hein. J'ai d'autres choses à faire. Ça, j'avais oublié mes crâmes d'amour. Chut, c'est un cadeau de Noël. Disputez-vous pas, Léna et Emma. Je l'avais acheté, vous vous rappelez-vous ? Je vais le cacher, celui-là. J'ai donné la moitié des cadeaux. Je vous dis la vérité. Hé, dès que le peignoir, cadeau, le pyjama, j'ai sorti, j'ai tout sorti. Je te dis la vérité. Je vais devoir refaire des cadeaux. Ce n'est pas grave. On est généreux, mes crâmes. Je vous jure. Moi, je suis là en train de... Je vaque à mes occupations. Je pense à mon avenir. Je suis là à, comment vous dire, à aider les personnes. Parce que même, tu regardes encore mes vidéos, tu prends encore mes astuces. Je suis là encore en train d'aider les personnes qui ne m'aiment pas mes crâmes. Elles ne m'aiment pas. Elles parlent de moi toute la journée. C'est un truc de malade. Le pire, c'est que vous parlez de moi à des copines pour vous vanter parce que vous me connaissez, parce que leur n'est star. Et vos copines, elles sont en train de vous écouter. Elles sont en train d'être dégoûtées de vous. Dégoûtées de vous. Tu n'es pas une bonne personne. Comment tu peux détester une personne comme moi ? Impossible. On ne fait pas l'unanimité, mes crâmes d'amour. Tu vois le truc ou pas ? Mais ce que tu dis, c'est... Ferme-la, je te jure. Occupe-toi de toi. Va frotter tes culottes. Tes culottes blanches qui sont devenues beiges. Ou tes... Tu sais, qui ont eu des traces de règles et tout. Va frotter ça à la javel. Va jeter ça. Va ranger tes placards. Va faire à manger. Va t'épiler la chenegue. Va t'épiler le fion. Pourquoi vous vous mettez de mes affaires ? Pourquoi vous voulez toujours, toujours, toujours... Ça fait combien de temps qu'on ne se parle pas ? Ça fait combien d'années ? Je ne sais pas. Ça a autre chose. À un moment donné. Sincèrement. Vous savez, des fois, c'est carrément leur gosse qui parle de moi, mes crâmes d'amour. Leur gosse qui parle de... En fait, les parents parlent de moi. Les gosses parlent à d'autres gosses. Et après, ces gosses-là parlent à leur mère. Et les mères viennent me dire... Ah ! Ouais ! Ma fille, elle est copine avec sa fille ou... Là, je parle d'autres personnes, mes crâmes d'amour. Voilà ce qu'elle a dit sur toi. Tu connais ces personnes ? Effectivement. Effectivement, je connais ces personnes. Ah ! Ben, je n'aurais jamais imaginé. Je pensais que c'était faux. Si, si, si. Je connais. Il n'y a pas de souci. Et alors, ça te fait quoi ? Mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Vous croyez que je vais me rendre malade pour des blablabla blablabla ? Il faut laisser les gens parler. Mais moi, je vais vous donner un conseil, comme je vous ai dit. S'il y a une personne qui vient vers vous un jour et qui vous dit... Maria, Samira, Sabrina, viens par là. Voilà et voilà ce qu'on m'a dit sur toi. Ces personnes-là sont des fidèles. D'accord ? Ces personnes-là sont des bonnes personnes parce qu'elles ont voulu vous prévenir. Parce qu'elles savent que vous ne méritez pas tout ce tintamart, tout ce raffut, tu vois. Le truc ou pas. Mais, croyez mon expérience. La meilleure des choses à faire, c'est de dire merci de m'avoir prévu. Mais je ne veux pas savoir en fait ce qu'il se dit. Parce que je n'ai même pas envie d'être mal dans mon slip 5 minutes à cause de ce genre de personne. Ce n'est pas possible. On passe à autre chose. Passons à autre chose. Next. Tu vois le truc ou pas ? Passons à autre chose. Next. Je pense que ça vous est déjà arrivé une fois dans votre vie. Une copine, une voisine, une cousine qui dit... Ah mais t'es telle personne, j'ai déjà entendu parler de toi. Je ne te croyais pas comme ça. On m'a dressé un tableau sombre sur toi. Toi, Zarmatique, t'es là en train de te dire merde. Ahchouma. Qu'est-ce qu'ils ont raconté, ceux-là ? Je m'en tape. Je m'en fous. Au début, ça me blessait. Ça me rendait malade. Je vous dis la vérité. Au tout début de YouTube. En plus, j'étais un peu vulnérable. Je n'avais plus de copines. J'avais que vous. Je vous dis la vérité. J'étais un peu aigri. Il faut dire la vérité. Et l'aigreur, ça m'a... Ouh là là, c'est quoi ça ? Ça aussi, c'est taché. Ça, il faut que je lave mes crèves. Voilà, il faut que je les lave. Des fois, je le garde. Parce que tu vois, ça ne sent pas mauvais. Ce n'est pas sale. Mais quand il y a des petites taches, je ne sais pas si tu vas voir, je ne peux pas la... Parce qu'après, le jour où je vais vouloir le remettre et que je vais le sortir, je vais me dire « Ouais, ça ira trop bien avec mon pantalon ! » Et que je vais le sortir, je vais le mettre, ça ne va pas aller du tout. Je vais me dire « Bien, pourquoi je ne l'ai pas mis au sol ? » Il me le faut, il me faut lui et pas un autre. Tu vois, je ne peux pas. Ça vous le fait mes crèves ou pas ? Je suis un peu bizarre ? Non. Non, mais sérieux. Ne vous faites pas de mal avec les gens, avec ce qu'ils disent de vous. Le mieux, c'est de ne même pas écouter. Remercions ces personnes, mais n'écoutons pas. Vous voulez quoi ? Vous voulez être blessés ? Non. Ça ira très bien. Je vais passer une excellente journée. Je n'avais pas du tout envie de me réveiller ce matin. Quand le réveil a sonné, je lui ai dit « Non, c'est une farce. » Qu'est-ce qu'on fait ? On balnave un truc, on est tous malades, personne ne bouge, on reste dans nos lits. Après, je me suis dit « Non, Linda, tu vois, tu as beaucoup de choses à faire. De toute façon, tu as un coaching à 9h30. Réveille-toi. » Finalement, ma journée, elle a été super productive. Après, j'ai vu ça, ça m'a... Je ne vous dis pas, je ne vais pas vous dire que je suis surhumaine. Ça m'a fait un petit pansement quand j'ai vu ça. Je me suis dit « Non, merci. » Je ne veux pas savoir. J'appelle, je n'appelle pas, je ne demande pas. Fuck me. Fuck me. Et dans fuck me, fuck me, ça veut dire en arabe, laisse tomber. Moi, je ne dirais pas que c'est fuck me, c'est fuck me. Maintenant, je vais dire ça, fuck me. Mais crème d'amour, on le rajoute dans notre langage avec lugubriété, sbubologite, manicologie, fuck me. Fuck me, ça veut dire « I don't care. » Il va falloir une secrétaire du lexique. S'il y a une crème qui peut faire sadaka pour moi, mes crèmes maman, et qui peut m'envoyer la liste de notre lexique. J'ai des projets pour moi. J'ai des projets très intéressants. Moi, je suis dans le présent, je suis dans le futur, elle me ramène au passé. Eh ! Stop ! Il faut avancer, non ? Par contre, j'ai trop de chinelles, je vous dis la vérité, on dirait que c'est la brocante ici. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ada, il est mignon. Vous allez me dire « Linda, il est beau ton eau, tu l'as jeté où ? » « She in ! » Ça vient presque tout de « She in » mon placard. Il est beau, mais t'as vu, le problème avec ce genre de eau, c'est que les bretelles, elles tombent tout le temps. Ça tombe tout le temps. Ça se tient pas. Après, tu vas me dire « Je vais m'aider quand j'avais 3 kilos en plus ou en moins. » Vous voyez bien qu'il y a des gens qui me connaissent et sont méchants, alors des inconnus comme je m'en parle. Quand on me dit que j'ai grossi, que j'ai maigri, que je suis ceci, que je suis cela, que je suis maigri. Non ! Il faut avoir les épaules solides quand même pour supporter « She in, she in » Je vous dis la mairie. Je crois que c'est pour ma mère, ma sœur, elle lui a envoyé d'ailleurs. Elle lui a envoyé, elle m'a dit « Donne-la, maman. » Tu sais, comme elle est masturée et qu'elle… Je crois que je vais lui en prendre une. J'ai kiffé une robe. Ma mère, ma sœur, elle a… Ça, c'est 38. Tu vois, ma mère, elle trouve ça avec un pantalon classique, tu vois, avec une paire de baskets, avec son hijab et tout, elle est bien. Demain, je vais lui emmener, vous m'avez fait penser mes crèmes d'amour, je vais lui mettre à côté parce que déjà, elle m'a buté que je ne suis pas passée chez la Sénégalaise, là, comment ça s'appelle ? Je ne suis pas passée chez la Sénégalaise. En plus, j'avais trop envie de manger un pied boudien de mes crèmes d'amour. Je n'ai même pas été. lutté que je n'ai pas été lui prendre une perruque. Elle a envoulé une blonde cheveux longs. Je lui ai dit « Oh, lui, on m'adore ou pas ? » Bien, je le recommande. Celle-là, je vais lui laisser à ma mère aussi, tu vois. Ça, avec un pantalon noir ou un jean, avec le hijab, ça passe près. Je vais lui sortir comme ça demain, je vais y penser. Demain, en plus, il faut que je fasse un… Demain, il faut que je fasse un mandat à mon frère. Demain, il faut que je fasse faire un mandat à mon frère. Il faut que je lui envoie donc ça, je vais le sortir, je vais le mettre dans ça comme ça, je le ramènerai à ma mère. Elle est où la troisième ? Elle est où celle qui est pour moi ? Elle est là. Je la donne à ma mère ou je la garde ? Je vais dire à Sabrina « Ça va, je crois que je vais la garder. » J'aime bien le bleu marine, vous ne voyez pas, gros ? C'est mignon, non ? Tu vois, c'est tout simple. Ah, c'est quoi ça ? Des fois, je fais tomber des verres et tout, je suis là dans mon lit tranquille, en train de rigoler, en train de coacher et tout. Hop, les verres, elle est bleu marine et les midis comme ça. Ça, c'est chic avec une petite paire de baskets de Ralph Lauren blanches, tu vois ? Tu vois le délire ou pas ? Ça, c'est chic. Petite sacoche et tout. Ça, je vais me la garder. J'espère que ma mère, elle ne va pas regarder par contre parce que maintenant, elle a abonné, elle adore regarder mes vidéos. Maman, tu la gardes, on se la prête. D'ailleurs, maman, tu as ma veste Zara et mes deux vêtements go. Je te dis la vérité, il faudra que tu me les rendes. Ou au moins la veste Zara noire. Je te jure. Elle est partie à Ramallah, je lui ai fait sa valise. Ça, ça, je veux ça. Ah oui, mais ce qu'il y a en plus, elle ne peut plus y aller. Mais ça va, elle va partir en Égypte avec ma tinte. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie ici même si je vous l'ai déjà assez raconté comme ça. Je vais vous laisser, je vais finir de tout plier. En tout cas, vous m'aurez tenu compagnie. Mais il y a des couleurs, ça oui, ça aussi j'aime bien. Ça, ça me fait penser à des à des situations hum. bizarroïdes. Mais ma foi, inquiétez-vous pas, je vous raconterai tout en temps et en heure. Je vous ai dit, je pense que je vais écrire un livre par an. J'ai déjà commencé mes crèmes. Je vous jure, j'ai déjà commencé. Je ne savais pas par où commencer exactement. parce que je pense que chaque chaque an de ma vie mériterait son propre bouquin. Mais je vais vous raconter le bled et tout, mes crèmes, je vais tout vous raconter, vous allez être choqués et je verrai si le premier livre vous kiffez et tout, mon écriture, parce que je pense que j'ai une bonne plume. Si vous vous kiffez, vous me direz la vérité, si vous avez kiffé le premier livre, bon, il ne sera pas maintenant, je vous ai dit la vérité, j'ai commencé à l'écrire. Après, je me suis déjà les focus toi sur ça. Par contre, je le cherchais, tu vois, je ne le trouvais plus. Adalbody de chez, comment ça s'appelle, de chez H&M. Il ne paye pas de mine, mais il ne paye pas de mine. Je te dis la vérité, c'est vrai qu'il ne paye pas de mine, il n'est pas toi. Par contre, il y était en beige et je l'ai bien aimé en bleu comme ça, bleu, 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 je vais le mettre avec le bris, ça vous en pensez quoi ? Par contre, ça ne se plie pas pareil. Je vais essayer de plier tout à la même taille. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Si le premier livre vous plaît, vous kiffez de ouf, je vous sors le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Vous allez me comprendre mieux, on va mieux se comprendre vous. Je te dis la vérité. J'espère que tu n'es pas réussi à rien faire depuis tout à l'heure d'ailleurs. Tu as fait à manger ? Tu es tiré à quatre épingles et tout ? Tu vois ça en bas, je ne savais pas. Attendez. Ça, je ne pirai pas ce soir, je te dis la vérité, je suis fatiguée. Je vais juste m'occuper de cet étage-là. Les jeans, ça va être très simple parce que pour la plupart, je les ai tous donnés. J'ai envie d'aller au bled, un truc de faux. Par contre, je vous dis la vérité, mon goal 2024, c'est partir au bled. Il faut absolument que je parte au bled. Ça va me faire un bien fou. Je veux partir en Algérie. Je ne sais pas si c'est l'actualité en ce moment et tout, j'ai envie de partir en Algérie. Vous savez que des fois, je me tâche, je me dis, je me verrais bien habiter dans un autre pays. Des fois, je me dis ça. Parce que j'ai pas mal de coachés qui vivent dans le pays du Maghreb et j'en ai pas mal qui vivent en Tunisie, en Algérie. J'ai pas mal de coachés marocaines mais elles habitent en France et la plupart au Canada et aux Etats-Unis. Mais niveau fiscalité, je te dis la vérité, ils nous luttent. Après, j'aime bien la France, c'est mon pays, j'aime. Mais avec tout ce qu'on voit en ce moment, je vous dis la vérité, ça fait réfléchir. Ça fait peur. Ça fait peur. Bref, je ne vais pas resombrer dans la négativité parce que on va se préserver. Moi, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo, ma foi, tu l'as et que tu fais que tu tosses depuis tout à l'heure, t'es là, tu regardes comme ça, gratos. Et tu te plains en plus parce qu'il y a des pubs. Vraiment. C'est même pas pub. À la place du P, on devrait mettre un T. Voilà ce que tu es. Tu te plains comme ça ? On n'adore pas du tout. Allez, moi, je vous laisse mes crèmes. J'ai aussi ce pyjama à ranger, je l'ai lavé. Là, ah ouais, je crois que j'aurais pas dû l'acheter cette laisse. Mais elle sent très bon mais je crois que c'est du boycott. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Moi, ils ont dit de pas aller à Carrefour ou j'étais à Lidl. Maintenant, ils disent que Lidl aussi. Ils voulaient que j'aille faire les courses. Ouf. Laites-moi la vérité. Bon, ça, c'est un autre sujet. Moi, je vous laisse mes crèmes. Je vais vite vous poster cette vidéo. C'est un peu négatif et tout, mais merde. Merde, merde. Merde, allez, je parle aux gens qui parlent de moi. Il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Moi, je vous veux rien de mal. Je vous jure, je serai ravie d'entendre des choses bien à votre sujet. Et même quand il y a des fois, il y a des gens qui me disent Ah, ça va, tu sais, je ne veux pas savoir. Des fois, pareil, même avant, je vous dis, je ne veux pas savoir. Vous me dites des choses, Alhamdoul, c'est bien, c'est fantastique. Wow. I love it. I like it. Tu vois ? Laissez-moi. Passez à autre chose, je vous en supplie. Passez à autre chose. Passez à autre chose. D'accord ? Moi, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, vous ne vous laissez pas faire, promis. Ah, il y a ça. T'as mis un émoji blanc ? Un cœur blanc ? J'espère. T'as mis un émoji blanc ?